Yo tout le monde c'est DrorJorJor se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de F1 2019 On a eu des nouveautés encore et pas qu'un peu honnêtement on a eu beaucoup d'annonce aujourd'hui Donc je vais vous montrer d'abord le trailer et on se retrouve juste après pour en parler Vous l'aurez donc compris Alain Prost et Ayrton Senna feront partie du jeu cette année dans le mode classique Vous pourrez donc vous procurer une édition légende donc la Legends Edition pour Senai Prost du coup Donc si vous achetez j'imagine que c'est un DLC j'ai pas vraiment compris comment ça marchait Mais je pense que c'est un petit peu comme un simple DLC que vous pouvez vous procurer Mais du coup si vous prenez cette édition donc l'édition légende vous aurez accès au jeu 3 jours plus tôt soit le 25 juin 2019 Donc il y a quand même un petit avantage en plus d'avoir la voiture d'Ayrton Senna et une voiture d'Ayrton Senna En plus d'avoir les modèles 3D d'Ayrton Senna et aussi les livrets sur les voitures 2019 Parce que du coup ça en fait du contenu vous pourrez accéder au jeu 3 jours plus tôt Donc honnêtement je trouve que c'est une très très bonne nouvelle c'est un moyen d'ajouter du contenu Et en même temps de nous permettre d'avoir accès au jeu un peu plus rapidement Donc pour ceux qui l'ont compris vous aurez donc 2 voitures en plus correspondant à leurs époques respectives Vous aurez donc pour McLaren la MP4-5B donc de 90 et la Ferrari de 1990 c'est la F1-90 Donc ça vous fait 2 voitures anciennes c'est pas vraiment elles sont pas récentes elles ont quasiment 30 ans maintenant Donc c'est assez sympa de voir ça pour ceux qui ne le savent pas aussi Cette année c'est l'anniversaire donc de Codemasters en termes de publication de jeux de Formule 1 Parce que oui ça va faire 10 ans cette année 10 ans que Codemasters font les jeux de Formule 1 Ça avait commencé sur F1 2009 à l'époque et cette année vous aurez donc le Anniversary Edition Alors je pense que si vous prenez le pack Légende je pense que vous avez automatiquement le pack anniversaire Mais en tout cas dans le pack anniversaire vous aurez 2 Classic Cars de plus en plus des 2 que vous avez déjà vu Donc vous aurez une Ferrari, la Ferrari de 2010 et la McLaren de 2010 aussi Donc ça fait 3 voitures maintenant pour la saison 2010 vu qu'on a déjà la Red Bull de Sébastien Vettel Maintenant on aura celle de Fernando Alonso et celle de Lewis Hamilton ou Jenson Button Donc ça fait 4 Classic Cars en plus, 2 McLaren, 2 Ferrari Donc franchement c'est assez cool même si le mode classique est pas forcément ce qui est le plus joué aujourd'hui C'est toujours bien d'avoir ce contenu en plus Alors maintenant ça fait 3 voitures quand même pour la saison 2010 Donc ça fait un peu beaucoup je trouve On verra ce qu'ils vont faire avec le reste parce que là on commence à avoir beaucoup de saisons Donc je pense qu'on va arriver un petit peu à la fin des Classic Cars On aura un petit peu tout fait, il y a une limite aussi à un moment on peut pas tout faire non plus Donc je pense que déjà c'est pas mal en termes de contenu Pour revenir donc à l'édition Légende avec Alain Prost et Ayrton Senna Vous aurez donc en plus de ces 2 voitures Donc déjà vous aurez une boîte apparemment spécialement pour cette édition Vous aurez donc les personnages de Alain Prost et Ayrton Senna en 3D Donc j'imagine que vous pourrez sûrement les incarner pour des cinématiques ou quoi que ce soit Et vous aurez aussi 2 livrets avec les voitures de F1 2019 Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur F1 2019 je vous laisse aller le voir Vous savez que désormais on peut éditer les livrets de 2019 Du moins certaines et donc forcément ils ont joué avec ça pour faire une livrée par pilote Donc une pour Alain Prost et une pour Ayrton Senna aux couleurs du Brésil Ce que je trouve assez sympa, c'est pas forcément la chose la plus intéressante Mais ça reste un petit détail assez cool quand même Ensuite après donc nous avons parlé d'Ayrton Senna et d'Ayrton Senna et d'Ayrton Senna On nous montre enfin, on a enfin la pochette du jeu Et comme l'année dernière donc vous avez différentes pochettes en fait en fonction de où vous allez acheter le jeu Donc il y a une pochette de base qui est la pochette anglaise et ce qui est la pochette mondiale techniquement Où vous avez donc Sébastien Vettel et Lewis Hamilton Ce qui en soi est logique, c'est logique on va dire C'est les deux principaux, enfin c'est les deux quadruples champions du monde Enfin qu'un tube pour Lewis Hamilton et quadruple pour Sébastien Vettel Mais c'était les deux pilotes qui se battaient pour le cinquième titre l'année dernière Donc en soi c'est logique Pour ce qui s'agit des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique Vous aurez Lewis Hamilton et Max Verstappen Cette fois-ci forcément avec Verstappen C'est pas une grosse surprise non plus pour la France Bonne surprise, on a Pierre Gasly et Charles Leclerc Bon Leclerc n'est pas français, pardon il est monégasque Je sais, mais il est considéré comme francophone Donc ils l'ont mis sur la pochette Après pour ce qui s'agit forcément Vous avez pour chaque pays une version Donc vous avez l'Espagne avec Carlos Sainz et Milton Vous avez le Canada avec Stroll et Lewis Hamilton Bonne chance pour les Canadiens pour se taper Stroll Et vous avez aussi l'Australie avec Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton Donc mis à part sur la France où on a Charles Leclerc et Pierre Gasly Vous avez tout le temps Lewis Hamilton Et la surprise du chef, la surprise du chef ça reste quand même la pochette pour la Pologne Oui vous avez une pochette spéciale pour la Pologne avec Robert Kubica Robert Kubica du coup avec Lewis Hamilton sur la pochette C'est quand même assez marrant, ils en ont fait du coup un par pays vraiment Donc ils ont vraiment bien fait attention à ça Et c'est vraiment très très stylé Vous avez aussi comme toutes les années une édition limitée avec un steelbook Donc ça c'est pour ceux qui sont vraiment fans et ceux qui veulent se faire plaisir Donc ça reste très très joli Vous aurez les images à l'écran de toute façon Et on a enfin la confirmation officielle de ce que tout le monde spéculait jusqu'à maintenant On a la confirmation que la Formule 2 sera donc présente dans F1 2019 Ça y est c'est officiel On aura donc le championnat complet avec toutes les voitures, toutes les livrées Tous les pilotes et tout le blabla Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Donc pour l'instant ce qu'ils nous disent c'est qu'on pourrait utiliser les F2 Donc en course rapide de base comme on pourrait le faire avec des Formule 1 Et en multijoueur aussi Et ça ça va être très intéressant Ils nous disent aussi qu'à un moment on va faire un step de la F2 à la F1 Donc j'imagine que ça c'est pour la carrière C'est pas précisé comment Moi je le vois je vous le dis Moi comment je le vois c'est qu'on va faire une saison de Formule 2 avant d'arriver en Formule 1 Moi je le vois comme ça Dites moi en commentaire vous comment vous voyez la Formule 2 dans la carrière Mais je pense pas qu'on soit obligé Enfin je sais pas on verra bien comment ça va se passer Mais en tous les cas c'est intéressant de voir que ce sera aussi disponible en multijoueur Et là je pense que c'est les ligues qui vont être très très contentes L'AWARE etc Parce que jusqu'à maintenant quand vous étiez donc dans le split Formule 2 C'est à dire quand vous étiez dans la catégorie Formule 2 dans une ligue Vous utilisiez les Formule 1 Là maintenant ceux qui sont en Formule 2 pourront utiliser la Formule 2 Et vraiment la F1 ce sera réservé aux 20 meilleurs pilotes de la ligue Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer Mais en tout cas c'est vraiment cool On a quelques screenshots Donc forcément vu qu'aujourd'hui c'est le week-end de Bakou Ils ont pris les screens à Bakou Je saurais plus vous dire les équipes Je suis pas un pro malheureusement en Formule 2 Je m'y connais pas assez Et la deuxième voiture je saurais pas vous dire du tout non plus qui c'est Apparemment c'est une trident Non je sais pas du tout Je sais pas du tout donc je vais pas dire de conneries Donc on a quelques screenshots des Formule 2 Qui ont l'air plutôt bien fait Maintenant j'ai hâte de voir comment ça va se passer En termes de conduite En termes de ressenti Est-ce que vraiment ils ont fait un gros travail là-dessus Ou ils ont juste pris une F1 et ils l'ont un peu réduit Donc on verra comment ça va se passer Et on a aussi des photos des Formule 1 Donc ça y est des photos officielles On avait eu un tout petit teasing hier sur Twitter Parce que il me semble que c'est Renault je crois Renault avait fait une vidéo où Ricciardo teste en fait La Renault au Grand Prix de France Donc à mon avis pour le week-end du Grand Prix de France On aura une vidéo avec Daniel Ricciardo Mais on avait eu un tout petit teasing Et là ça y est on a enfin des belles images bien claires en HD Donc vous les verrez à l'écran Personnellement je trouve ça très joli Alors pour ce qui est de la As et de la Renault Le petit bémol c'est que c'est de nuit Donc forcément l'éclairage n'est pas forcément très réaliste Et il y a beaucoup de reflets Par contre pour la Toro Rosso On est à Bakou il me semble Je reconnais un peu la montée après le château Si je ne dis pas de bêtises Donc honnêtement c'est plutôt bien fait Il n'y a pas de grosse mauvaise surprise ou quoi que ce soit Ça a l'air un petit peu retravaillé quand même Mais je pense que le plus fagrant C'est vraiment sur la Mercedes Sur la photo de la Mercedes Alors la Mercedes en elle-même Paniquez pas C'est pas le modèle terminé C'est marqué en bas à droite C'est pas le modèle final Donc forcément c'est pas la vraie voiture Pour l'instant ils vont encore la retravailler Mais l'environnement derrière C'est juste incroyable Vraiment il y a un détail Enfin c'est juste magnifique Donc je ne sais pas s'ils ont retravaillé le mode photo Ou alors est-ce qu'ils ont aussi retravaillé les graphismes en général Donc on verra ce que ça va donner En tout cas pour l'instant ça promet vraiment Il y a beaucoup de contenu qui a été Enfin beaucoup Il y a du bon contenu C'est ça l'important C'est qu'il y a vraiment du bon contenu qui a été ajouté La Formule 2 On le voulait depuis longtemps Les classic cars avec la rivalité Senna-Prost C'est forcément quelque chose que tout le monde va apprécier On va avoir deux classic cars en plus Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez Dites-moi ce que vous attendez encore un peu Je pense que là on a eu toutes les grosses nouveautés Maintenant je pense que ce qui va arriver ça va être du gameplay Et il manque surtout c'est la carrière Nous annoncer un peu toutes les nouveautés Ou s'il y en a du moins Mais nous parler un peu de la car Donc je pense que c'est les deux dernières choses qui vont tomber Dans les prochaines semaines On se retrouvera du coup très bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant De toutes les nouveautés de F1 2019 Et puis voilà portez-vous bien Passez un bon week-end Ciao ciao